Et bonjour à tous, aujourd'hui vous allez être content, vous me l'avez demandé celle-là, le fil KN. Le fil KN, est-ce que ça apporte des chevaux, est-ce que ça enlève des chevaux, est-ce que c'est légal, est-ce que ça passe avec les assurances, est-ce que ça passe avec peut-être le contrôle technique futur ? Vous m'avez posé trop de questions les gars, mais je vais répondre à toutes les questions une par une. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, bon, il n'y a pas de placement produit, je vois tout de suite les mecs, ouais il est placé KN et tout. Il n'y a pas de placement KN, il y a BMC, il y a Green, il y a plein de marques de filtres type sport. Alors je vous montre celui-là, donc là vous avez un filtre qui est donc plus passant et lavable par rapport à un filtre d'origine. Au niveau des performances, c'est toujours pareil, j'ai fait une vidéo sur quoi savoir avant de décatalyser sa moto si ça vous intéresse, je vous la mets en fiche et vous pouvez aller la voir, ça va être quasi la même chose. En fait, il y a plus d'air qui va passer effectivement, il y aura moins de résistance à l'entrée d'air pour votre moteur, donc c'est une bonne chose, sauf que la cartographie de votre moto a été étudiée pour un certain type de filtre à air. Ça veut dire que si vous mettez ce filtre à air là, alors oui, il y a des capteurs qui vont ajuster un petit peu, mais ça ne va jamais marcher beaucoup mieux qu'avec votre filtre d'origine. À moins que vous fassiez une cartographie dans les règles de l'art, sur banc, avec un vrai réglage, une sonde dans l'échappement, là, vous allez gagner des chevaux. Mais sinon, non. Ça ne doit pas être votre argument. Alors, soit vous êtes sur une grosse préparation, et oui, ok, mettez un filtre haut de performance, bien sûr, ce serait con de mettre une ligne très passante avec des pièces sport, des arbres à cames, et de rester sur un filtre d'origine. Mettez un filtre quand même, bien sûr. Par contre, si vous voulez gagner des petits chevaux et que vous n'avez que 100 euros de budget, oubliez. Ça ne sert pas à ça. Par contre, pourquoi ça peut être intéressant ? Si vous avez une moto et que vous comptez la garder assez longtemps dans le temps, vous investissez dans ce filtre-là, et je ne sais plus c'est quoi la garantie 250 000 km. Si je dis une connerie, je vous mettrai le résultat à peu près là. Pendant 250 000 km, vous n'avez plus de filtre à air à changer. Vous démontez ce filtre, vous le nettoyez. Alors moi, je les nettoie dans de l'essence, ça marche nickel. Vous les soufflez, vous les rincez, et vous remettez une graisse KN dessus. Moi, j'ai une bombe depuis le début de l'atelier. J'ai dû refaire au moins une trentaine de filtre KN. Et honnêtement, je ne sais même pas si la bombe est à la moitié. Donc voilà, en coût, ça ne vous coûte plus rien. Donc ça coûte entre 70 euros et 120 euros selon le filtre. Par contre, vous faites des économies de ouf. Est-ce que c'est légal, le filtre KN ? Non, ce n'est pas légal. Autant en pollution, en contrôle technique à venir, même s'ils ne vont pas démonter votre boîte à air, même sur une bagnole, vous mettez un filtre KN, ça passe, le contrôle technique, puisqu'il ne démonte pas. Mais par contre, c'est illégal. Si vous avez un gros pépin, un gros accident, et qu'on démonte votre boîte à air, ou votre boîte à air est pétée en deux pendant l'échappement, et qu'on voit qu'il y a un KN, votre véhicule n'est plus aux normes. Pourquoi ? Parce que vous touchez au fonctionnement moteur. En gros, les pièces du fonctionnement moteur, ça commence de la moindre petite entrée d'air de votre boîte à air, votre filtre à air, la forme de votre boîte à air, votre plénum, tout le conduit d'admission, le moteur entier, l'échappement, jusqu'à la sortie du silencieux. En théorie, tout doit être d'origine. Après, vous avez bien sûr des pots d'échappement qui sont homologués, tout ça. Par contre, ça, ça a des caractéristiques qui sont bien différentes du filtre d'origine. Donc, illégal. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est illégal. Mais voilà. Après, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Moi, je vous donne les inconvénients, les avantages. C'est à vous de trancher. Ce ne sont pas mes motos qu'il y a derrière cet écran. Donc, voilà tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'ai pu éclaircir quelques points sur le fil de Cayenne. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, surtout, si ce n'est pas fait. Et je vous remercie de votre visionnage. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada